Excellences, Monsieur le Président de la Transition, Chef de l'État, Chef suprême des armées, Colonel Mamadi Doumbouya, Excellences, Monsieur Yahï Boni, ancien Président de la République du Bénin, Excellences, Monsieur le Président du CNT, Excellences, Monsieur le Premier Ministre, Chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres du cabinet présidentiel, Mesdames et Messieurs les membres du CNRD, Mesdames et Messieurs les conseillers nationaux du CNT, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des institutions internationales accréditées en République de Guinée, Distingués invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Tout protocole observé. Je voudrais, à l'entame de cette cérémonie solennelle de remise du rapport du Comité national des Assises, nous inviter respectueusement à avoir une pensée pieuse pour toutes les victimes de notre histoire. Que leurs âmes reposent en paix. Au nom de mon collègue, l'âge Mamadou Salehou Kamara, grand imam de la mosquée Faïssal de Conakry, avec qui j'assure la coprésidence de ce comité, et à mon nom propre, j'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue et vous remercier de votre présence à cette cérémonie d'une grande importance pour l'avenir de notre pays. Nous saisissons cette occasion pour adresser nos sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, le Colonel Mamadou Doumbouya, et au gouvernement pour l'accompagnement et l'inestimable soutien au Comité national des Assises. Aussi, nous tenons à remercier les départements ministériels, les administrateurs territoriaux, les ambassades, les associations de victimes, les autorités religieuses, les organisations de la société civile, la classe politique, les forces de défense et de sécurité, pour leur appui, qui nous a permis d'écouter les témoignages et recueillir les avis et attentes des populations. Nous voudrions également saluer les rôles qu'ont joué les médias, publics et privés, dans la sensibilisation et la mobilisation, et la mobilisation sociale pour la réussite des Assises nationales. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, au regard de la complexité de l'histoire de notre pays, qui a connu de l'indépendance à nos jours, des moments de gloire, mais aussi de douleurs marquées par des violences et des violations des droits de l'homme, nous devons trouver des solutions endogènes en vue de renforcer la cohésion nationale et la réconciliation des filles et fils de Guinée. C'est à cet exercice, Excellence Monsieur le Président de la Transition, que vous avez convié le peuple de Guinée aux Assises nationales le 31 décembre 2021, dans votre discours de nouvel an. En effet, le 22 mars 2022, en procédant au lancement solennel des Assises nationales dénommée Journée nationale de vérité et de pardon, vous avez déclaré à juste titre, citation, « Après toutes ces années où des violences de toutes sortes se sont abattues sur nous, à partir de ce 22 mars, nous chercherons du très fond de nos âmes la force qui nous permettra de nous regarder en face, bien en face, pour dire ce que nous nous sommes infligés. Nous nous sommes assez regardés en ennemis. Partant de ce constat, j'ai tenu à l'organisation de ces Assises nationales dénommée Journée de vérité et de pardon, pour ainsi donner une occasion historique et unique aux Guinéens de se regarder en face, les yeux dans les yeux, et de se parler franchement à cœur ouvert. Fin de citation. C'est dans cette dynamique que le Comité national des Assises Sénat a été mis en place par décret D-2022-174-PRG-SGG du 25 mars 2022, composé de 31 membres choisis in tuto personni. J'ouvre ici une parenthèse pour vous dire qu'une personne est absente à cette cérémonie, membre du CNA. Il s'agit de docteur Macalé Traoré que nous recommandons à vous faire vente prière. Elle a travaillé avec nous d'arrache-pied du début jusqu'à la fin, mais en ce moment elle est en train de suivre des traitements, des soins médicaux. Tout se passe bien. nous espérons la revoir bientôt parmi nous. Prions donc pour elle. Excellences M. le Président, la mission confiée au Comité national des Assises est de collecter les causes de nos souffrances, identifier les facteurs de dysfonctionnement des systèmes de gouvernance et recueillir les attentes des populations à la base par le biais de forums, focus groupes, de consultations personnalisées et faire des recommandations. Excellences M. le Président de la transition, distingués invités, Mesdames et Messieurs, les écoutes dans le cadre de ces Assises nationales se sont déroulées du 10 au 29 avril dans les 33 préfectures, les 6 communes de Conakry, nos ambassades et consulats. Un panel a été mis en place à Conakry sous la supervision des co-présidents qui a recueilli les témoignages des associations de victimes ayant des revendications spécifiques. Ces Assises nationales ont connu la participation effective de 86 249 de nos compatriotes et recueillis 4796 témoignages. c'est le lieu de remercier l'ensemble des populations guinéennes pour leur adhésion à la démarche des autorités de la transition qui consiste à purger les pages sombres de notre histoire. Permettez-moi de saisir cette occasion solennelle pour remercier très sincèrement les membres du comité technique d'appui pour leur contribution de qualité au bon déroulement des Assises nationales. Excellences, Monsieur le Président de la transition, distingués invités, Mesdames et Messieurs, après avoir écouté les témoignages des populations sur les différents actes de violence, de violation des droits humains et recueillis les demandes de réparation, le Sénat fait 45 recommandations dont certaines sont urgentes. 1. Recommandations urgentes. Avoir assuré une prise en charge médicale immédiate des malades victimes de violences et de violations des droits humains et leur apporter une aide psychologique et matérielle. régulariser la situation des personnes mises à la retraite par erreur, par la fonction publique et par l'armée. Accorder un moratoire au déguerpissement pendant la période hivernale. Rembourser l'avance payée par les femmes et les jeunes et les jeunes dans les programmes MUFA et MC2 pour les cas justifiés. Régulariser la situation des salariés pénalisés par le gel des comptes de leurs institutions et des collectivités locales après le 5 septembre 2021. Mettre en place une commission ad hoc de suivi et d'exécution des recommandations issues des Assises nationales. Vulgariser le rapport issu des Assises nationales. Deux, recommandations relatives à la manifestation de la vérité. Mettre en place par voie législative une commission vérité et réconciliation pour connaître les cas les plus complexes de notre passif historique qui nécessitent un traitement particulier. Mettre en place un comité scientifique qui aura pour mission d'écrire l'histoire générale de la Guinée. Mettre en place mener des démarches pour l'obtention de la déclassification des archives portant sur la Guinée en Guinée et à l'étranger pour rétablir la vérité et faire un travail mémoriel. Trois, recommandations concernant le droit à la justice. Réhabiliter toutes les victimes politiques avérées de tous les régimes en cassant les jugements de condamnation en violation de la loi en vigueur. Accélérer la tenue des procès en attente, notamment ceux de janvier-février 2007, du 28 septembre 2009, août 2012 et autres crimes de sang commis lors des manifestations politiques et syndicales. Adopter une loi pour la protection des victimes et des témoins. Identifier et punir les auteurs de violences et de violations des droits humains lors des manifestations. tant parmi les forces de défense et de sécurité que parmi les manifestants. Quatre, recommandations relatives aux réparations. À l'État et aux auteurs de reconnaître leur part de responsabilité dans la gestion du passif historique du pays suivi de la présentation d'excuses publiques aux victimes. Mettre en place un fonds d'indemnisation des victimes. Restituer aux ayants droits leurs biens spoliés et procéder aux réparations même symboliques. Transformer la partie carcérale du camp camayenne en un lieu de mémoire par la construction d'un monument du souvenir. Institutionnaliser une journée nationale de souvenirs à la mémoire des victimes de violences et de violences des droits humains. Érigé des musées, monuments, stèles dans tous les lieux de mémoire et attribuer aux édifices et voies publiques des noms puisés dans le riche répertoire de notre patrimoine historique. localiser et sécuriser les charniers afin d'identifier ceux qui y furent ensevelis et restituer les restes aux familles afin qu'elles fassent enfin leur deuil. Cinq. recommandations liées aux réformes institutionnelles renforcer l'appareil judiciaire tant dans ses moyens et ses procédures que dans son indépendance pour rendre des décisions justes et ainsi mettre fin à l'impunité et à l'injustice chronique. adopter une loi qui condamne les propos et attitudes à caractère ethnocentrique, communautariste et religieux. Créer une institution nationale de prévention, de gestion et de résolution des conflits pouvant porter atteinte à la cohésion nationale. Réduire le nombre de partis politiques. Applaudissements Mettre en place un dispositif de veille et de lutte contre les violences à caractère politique. Applaudissements Renforcer les ressources infrastructurelles, humaines et financières pour faciliter l'accès des populations aux services sociaux de base à Conakry et surtout à l'intérieur du pays. Applaudissements Mettre en place un dispositif efficace permettant la prise en charge effective des dénonciations. notamment à travers le numéro vert dénonciation des cas de corruption et autres délits économiques et financiers. Applaudissements Veillez à l'application effective de la loi sur la corruption et d'emploi notamment la loi L-2017 41 à N du 4 juillet 2017 portant prévention détection et répression de la corruption et infraction assimilées. Mettre en place des mécanismes et outils de formation d'encadrement d'emploi d'accompagnement et de loisirs pour la jeunesse. Applaudissements Améliorer la répartition des richesses nationales tant au niveau central déconcentré et décentralisé. Appliquer de façon effective le plan de gestion environnementale et sociale dans tous les projets notamment dans les zones d'exploitation minières. Applaudissements Faire respecter le contenu local dans les conventions avec les sociétés minières et réorganiser l'exploitation artisanale de l'or. renforcer l'éducation civique et morale dans les écoles. Applaudissements Faire appliquer et durcir la loi contre les mutilations génitales féminines MGS. Applaudissements Adopter une loi interdisant le mariage précoce et forcée. Applaudissements Adopter une loi accordant un quota aux personnes vivant avec handicap dont les personnes atteintes d'albinisme dans l'octroi des postes de responsabilité à tous les niveaux. Applaudissements Faciliter l'accès des personnes vivant avec des handicaps aux infrastructures publiques. Accentuer la formation professionnelle continue des forces de défense et de sécurité pour une meilleure gestion à tous les niveaux des droits humains. Développer et promouvoir une culture de dialogue à travers la mise en place de mesures idoines pour un dialogue inclusif. Applaudissements Privilégier le dialogue comme mode de règlement des conflits par tous les acteurs sociopolitiques. Applaudissements Prendre en compte l'approche genre dans l'ensemble des réformes institutionnelles pour un meilleur accès des femmes aux postes de responsabilité. Applaudissements Réviser et veiller à l'application stricte de la charte des partis politiques. mettre en place des mécanismes qui permettent d'organiser des élections transparentes paisibles et crédibles. Applaudissements Réviser la confiance entre les citoyens d'une part et entre eux et l'État d'autre part. Chers compatriotes, voilà les 45 recommandations du Comité national des Assises. Applaudissements Parmi les recommandations urgentes, permettez-moi d'insister sur les deux dernières. Il s'agit premièrement de l'urgence de la mise en place d'une commission ad hoc de suivi et d'exécution des recommandations issues des Assises nationales. Deuxièmement, la vulgarisation et la dissémination par le Comité national des Assises des résultats et des recommandations issues des Assises nationales pour une appropriation par l'ensemble des populations guinéennes. Excellence, M. le Président de la Transition, Distingués Invités, la cérémonie de ce jour réveille une importance capitale dans le processus de construction de la paix et de la réconciliation nationale en Guinée parce qu'elle impose les véritables jalons. « Il n'y a pas de point final à la construction de la paix sociale d'un pays. Celle-ci est plutôt une tâche sans répit qui exige l'engagement de tous, nous dit le pape François. La paix est inséparable de la réconciliation elle-même liée au pardon. C'est pourquoi nous devons assumer en toute responsabilité notre passé historique tel qu'il fût et surtout avoir le courage de reconnaître nos fautes, de demander sincèrement pardon et de prendre l'engagement de ne plus jamais les répéter. Aujourd'hui, chers compatriotes, prenons tous l'engagement d'apaiser toutes les victimes de notre histoire par la mise en œuvre de ces recommandations. Je ne puis terminer mon propos sans exhorter les Guinées à nous aimer les uns les autres afin de briser les murs de la haine, de l'égoïsme et de la discrimination pour leur substituer des ponts de l'amour, de la fraternité, du bon vivre ensemble dans notre beau pays, la République de Guinée. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie. remercie. Applaudissements Merci.